Il faut parcourir près de 3 kilomètres pour puiser l'eau de la source, considérée comme potable et bonne à la consommation par tous les habitants de Dilolo. Il y a près de 3 ans que l'eau ne coulait plus des robinets de ce territoire, même pas une seule goutte. La source est un lieu de rendez-vous. Hommes, femmes et enfants s'y retrouvent tous les jours. Il faut d'abord traverser un ruisseau. Nous souffrons tellement du manque d'eau. L'eau ne coule plus de nos robinets il y a très 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 longtemps. Nous craissons les dons. Pas d'eau depuis belle lurette. Il faut soulever ces bidons jaunes. C'est pénible, franchement. Il n'y a pas d'eau ici à Dilolo. Regardez, nous souffrons affreusement. Il n'y a pas d'eau au bon sang. Il n'y a pas d'eau. 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 Interrogés sur cette question brûlante, les responsables de la régie des eaux parlent d'une panne technique survenue sur le réseau de distribution et promettent ceci. Comme c'est le groupe qui est tombé en panne ou la pièce qui est tombée en panne, on ne pouvait pas la retrouver à Kinshasa à l'intérieur, ici au Congo. Alors il fallait passer commande à l'extérieur. Alors la pièce est arrivée. Je vous dis sincèrement que dans les 12 heures qui suivent, les techniciens sont en route vers Dilolo. Je pense que si tout est arrivé, il va se mettre le temps de se reposer. Je pense que dans les 48 heures ou les 24 heures ou les 48 heures qui suivent, la population pourra avoir des eaux. Chose promise, chose due, 48 heures après, le territoire est dans l'euphorie, l'eau est enfin revenue, de quoi rappeler le dessin animé de Kirikou. Tous les quartiers ne sont pas desservis au même moment parce que des travaux d'optimisation sont en cours et peuvent s'étaler encore sur quelques mois. Les purifiants sont prévus pour donner à l'eau qui coule toutes les propriétés nécessaires que lui accorde la science, c'est-à-dire une eau incolore, inodore et insipide.